La paix des prophètes Une histoire où un peuple n'a pas cru, n'a pas su croire, n'a pas su comprendre l'appel désespéré de l'un d'entre eux, de leur frère Noé. Ce dernier avait peur pour eux. Ce dernier les prévenait d'un châtiment douloureux à venir s'ils continuaient à agir comme ils le faisaient. A refuser d'adorer Dieu et en refusant d'adorer Dieu, à s'adorer eux-mêmes et en s'adorant eux-mêmes et dénigrer leur propre humanité et dénigrer l'humanité des autres. Et organiser la société ainsi, faisant dévier donc la civilisation de ce pourquoi elle a été mise en place, c'est-à-dire le bien, la créativité et au fond le bon. Les discussions sont terminées. Nous avons assez parlé. Noé a parlé, discuté, échangé, nuit et jour, comme il l'a indiqué lui-même dans d'autres passages. Je les ai appelés en public, je les ai appelés en cachette, je les ai... J'ai parlé doucement, j'ai parlé fortement, j'ai utilisé tous les moyens pour que je puisse être entendu. Mais Seigneur, ils n'ont fait rien d'autre que de se refuser à mon appel. Ils sont partis jusqu'à jouer, les gamineries ultimes, ça vient de moi, eh bien jusqu'à se mettre les oreilles, se mettre plutôt les doigts dans les oreilles, à se boucher les oreilles, se mettre jusqu'à prendre leurs habits, leurs habits et se les mettre sur la tête par esprit de moquerie, de rébellion et exprimant et incarnant leur refus total de m'écouter et de m'entendre. Ils n'ont laissé aucune chance à mon message de pénétrer leur cœur et leur esprit et leur conscience. En conséquence, le décret divin vint. Ils ne croiront pas à Moïse. Prends ta famille, les tiens donc, et les croyants, hormis ceux qui, parmi ta famille, n'auront pas été de ceux qui doivent être sauvés. Le bateau est construit, des moqueries continuent, mais une promesse est faite. Demain, c'est vous qui pleurez. Rira bien donc, qui rira le dernier. Le bateau vogue. Et avant cela, il est demandé à Noé de prendre de chaque espèce un couple. Une kullin zaoudia in ishneini. Et de prendre de chaque espèce d'animal un couple. De prendre les siens, sa famille. Et cela veut dire que toute sa famille ne rentrera pas dans le bateau. Et nous verrons de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Et puis, les croyants, ceux-là aussi feront partie de ceux qui sont sauvés. Puis, le bateau se met à voguer. Au nom de Dieu, le Clément, le Tout-Miséricordieux. Et donc, le bateau se met à voguer dans des vagues immenses. Et il a été isolé dans un coin. Et alors, Noé se met à appeler, à interpeller son fils. Et quand il a fait marzil, il était isolé dans un coin. « Ya abu le ya ! » lui dit-il. « Oh, mon très cher enfant, monte avec nous ! » « Voilà, t'as qu'on marre le kafirin et ne fait pas partie. Ne reste pas avec les négateurs. Ne reste pas avec ceux qui ont refusé mon appel, l'appel de ton père. » « Oh là ! » Et il lui répondit ça. « Ah oui, je vais plutôt me réfugier. » « Mon très cher enfant, il n'y a aucune protection aujourd'hui contre l'ordre de Dieu. » À ce moment-là, s'interposa une vague entre le père et le fils. « Et c'est ainsi qu'il fit donc partie des noyés. » « Il fut dit donc à la terre. » À ce moment-là, après avoir terminé son objectif d'anéantir la cité, « Il dit qu'il dit « Oh, terre, avale donc ton eau. » « Il fut dit de se fermer. » « Et c'est à cet instant-là que l'eau sécha et qu'ensuite, le bateau fut déposé ou se déposa vers le mont qu'on appelle El-Dioudi. » Quel est ce lieu ? Ce n'est pas le plus important dans notre histoire. Revenons un peu en arrière et méditons donc. Est-ce que l'eau, est-ce que le fait de prendre chaque espèce concerne toutes les espèces de l'humanité ? Ou toutes les espèces de la terre, pardon. Certains le pensent. Influencé par la version biblique. La version biblique indique que le déluge concernait l'ensemble de l'humanité et que c'est l'ensemble des espèces de la planète qui furent introduites, qui furent introduites dans l'arche de Noé. Bon. Et que le reste de l'humanité, en dehors de ceux qui étaient dans l'arche, furent anéantis. Deuxièmement. Voilà une version, une première version. L'autre version serait de dire que non. Ou l'autre explication, ou l'autre compréhension, plutôt, ou l'autre interprétation, serait de dire que non. Le déluge n'a pas concerné l'ensemble de l'humanité, d'une part. Et d'autre part, les espèces qui ont été introduites dans l'arche de Noé ne concernent pas l'ensemble des espèces de la planète. et concernaient tout simplement les espèces qui étaient autour de Noé et la nécessité de prendre de chaque espèce un couple afin de faire perdurer la vie et notamment l'existence de ces animaux pour l'après-déluge. Et ça concerne donc lui et les siens dans l'après-déluge et dans la nécessité de reconstruire la civilisation, leur civilisation. Prenons les arguments. La première des choses, réfléchissons sur la possibilité d'introduire l'ensemble des espèces animales, les insectes, les animaux, les végétaux, tout. En tout cas, les animaux, Dans la Bible, il est spécifique qu'il s'agit des animaux, de prendre l'ensemble des espèces et les mettre dans un bateau, dans une arche, quelle que soit la grandeur et le caractère gigantesque de cette arche, il n'est pas infini. Deuxièmement, les passages du Coran indiquent clairement que le déluge et la punition et le châtiment concernent le peuple de Noé. Le peuple de Noé. Et c'est le peuple de Noé sur qui il y avait la crainte que ça bat sur lui un châtiment douloureux. Le Coran le dit en long et en large. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Je suis pour vous un avertisseur. Évident. Et le contenu de mon message. Adorez donc Dieu. Et suivez-moi. Donc cela concerne le peuple de Noé et non pas l'ensemble de l'humanité. et les autres peuples qui, eux, n'ont pas été interpellés par Noé. Par ailleurs, il est indiqué à la fin de l'histoire, que nous allons citer si Dieu le veut, il est indiqué à Noé la chose suivante. Descends donc. Ici, il ne s'agit pas d'une chute. Donc cela confirme notre explication et méditation du mot rouboute. étudier et, comment dire, méditer lors de notre méditation de l'histoire d'Adam et Ève, lorsque nous disions que quand il est question de rouboute, cela peut, on peut parler de chute, comme on peut parler d'élévation, mais en tous les cas, il s'agit d'une transformation, d'une nouvelle étape. Donc, il descend, évolue, va, en toute quiétude, dans la paix. « Wa barakatim minna » avec aussi accompagné de bénédictions de notre part. « Aleika sur toi » « Wa ala umamim mimma marak » « Et sur des peuples qui sont avec toi. » « Wa umamun » et d'autres peuples, ça nous maintiendrons, dans lesquels nous allons donner jouissance. « Som manam alayama surhum minna raza bon alim » puis ensuite, ils seront atteints de notre part à un châtiment des plus douloureux. Ce que j'essaye de dire tout simplement, c'est qu'il est question ici de Noé, de la paix qui soit avec lui, ainsi que des bénédictions, ainsi que des peuples qui sont avec lui. Ce qui veut dire qu'il y a des peuples qui sont avec lui sur terre et que l'ensemble de l'humanité n'a pas été détruit. Sinon, il n'y aurait pas des peuples qui, avec Noé, bénéficieront de la paix et des bénédictions qui l'accompagnent. Donc, d'autres arguments existent dans le Coran, mais je m'en tiens à cela seulement. Le fait qu'il soit impossible de prendre l'ensemble de l'espèce animale, je ne parle même pas des insectes, l'ensemble de l'espèce animale couple par couple dans l'arche de Noé. D'une part, comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'action ? D'autre part, le fait que le déluge ne concerne pas toute la planète, mais concerne juste cette région dans laquelle se trouvait Noé. et le fait que des peuples, au moment de la descente de Moïse, de l'arche de Noé, pardon, de l'arche qu'il a construit, ainsi que ceux qui sont avec lui parmi les siens et les croyants, eh bien, il y a d'autres peuples qui bénéficient de la paix et de la bénédiction qui accompagnent Noé. D'autant que, quatrième argument, le fait d'anéantir toute la population mondiale, humaine et non humaine, en raison des péchés d'un seul peuple, est une injustice flagrante qui ne sied pas à la grandeur de Dieu. À moins de considérer que l'ensemble de peuples de Noé étaient l'ensemble de l'humanité alors. Mais pour cela, il faut des preuves. Et comme indiqué plus bas, il s'agit, il est question aussi d'autres peuples qui sont avec Noé. Donc selon en tout cas cette vision des choses et cette méditation, le châtiment et le délu n'ont été réservés qu'au seul peuple de Noé. Et il s'agissait pour Noé de se sauver, de sauver les siens et de sauver ceux qui ont cru en lui et de se donner ensuite les moyens de leur subsistance. En se donnant les moyens de l'élevage, en se donnant les moyens du contrôle beaucoup plus accru de l'être humain sur les animaux et donc la domestication d'animaux qui leur permettront ensuite de continuer à bénéficier de leur subsistance. C'est ce que nous pouvons déduire et c'est ce que nous pouvons comprendre et Dieu est le plus savant. Dans tous les cas donc, Noé sera tellement honnit, il y aura une telle opposition de la part du peuple de Noé envers lui, les cœurs seront tellement comment dire, durs, telle la roche que même la propre famille de Noé, en l'occurrence son épouse et son enfant, refuseront de le suivre. Dans sa propre maison, il ne sera pas entendu et écouté. La proximité filiale n'est pas garante ou n'est pas une garantie pour la guidance comme elle n'est pas une garantie, une obligation pour la perdition. Un prophète est son fils sur le point d'être noyé et cette filiation n'a pas sauvé son fils. À plus forte raison que de ceux qui se prennent pour des infaillibles, pour ceux qui se prennent pour des saints, pour ceux qui se prennent pour des descendants de saints. Eh bien, si un prophète devant ses yeux a perdu son enfant châtié en raison de sa mécréance et de sa négation de Dieu, eh bien, personne ne peut se targuer auprès de Dieu d'être le fils d'un tel et d'un tel et donc d'être au-dessus du châtiment du vin et de sa punition. Même les prophètes ne sont pas au-dessus s'ils désobéissent à Dieu. Le critère divin est un critère de justice et non pas un critère d'origine. La morale n'est pas dans l'ADN, elle est dans la conscience et les choix que l'on fait. Et donc, le fils va faire un choix il va désobéir à son père et va refuser inconscient qu'il est et aveugle de suivre son père. Il va préférer faire confiance à ce qu'il considérait être un refuge sûr pour l'humanité, en l'occurrence ici, les montagnes, mais ça pourrait être notre technologie, ça pourrait être entre nos appartements, nos châteaux, notre civilisation. Nous pouvons nous enorgueillir d'être entourés par un tas de barrières de protection contre la nature et contre, au fond, la punition de Dieu. Une montagne, qu'est-ce qu'il y a de plus résistant et de plus haut qu'une montagne ? Bien plus haut et bien plus résistant que notre technologie et notre civilisation. Et pourtant, cela ne protégera pas le fils de Noé comme cela ne protégera pas l'être humain pris d'orgueil dans le sentiment de protection qu'il pense avoir de la part de ce qu'il a créé ou de la part de la nature. Au-delà, il y a l'ordre de Dieu. Lorsque l'ordre de Dieu vient, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et il va effectivement désobéir à son père. Et moi, j'aimerais que vous imaginiez la situation dramatique et même la stupidité. C'est un peu une stupidité matérialiste, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça. Il y a un bateau, il y a ton père qui te demande de monter et tu refuses et tu préfères t'éloigner de lui en allant sur une montagne. D'aucuns pourraient dire oui, mais le pauvre, il a cherché à se protéger à travers une montagne et pourquoi est-ce qu'il a été anéanti sous les vagues ? sous les flots. Eh bien, tout simplement que la simple attitude de ce fils montre à quel point en fait, il détestait son père. Il détestait son père parce qu'il pourrait ne pas croire en lui. Il pourrait décider de dire, bon, mon père, peut-être qu'il divague un peu, moi, je ne crois pas qu'il soit véritablement un prophète. Mais quand ces derniers te demandent de venir, de t'appeler mon fils, t'appelles mon fils, donc il fait valoir la filiation familiale. Il te dit de monter avec lui dans le bateau. tu peux ne pas croire en lui, mais au moins tu montes dans le bateau parce que c'est quand même le lieu le plus sûr pour se protéger des vagues. Un bateau, une mer, ça va ensemble. Non, il préfère monter sur une montagne en pensant que là-bas, il trouvera sa protection. Mais en faisant cela, en faisant ce choix, il s'éloigne de son père. Il préfère donc laisser son père dans le bateau et partir. Il y avait une haine de la part du fils envers le père. Il y avait un refus catégorique de le croire. C'est un choix moral. Ça n'est même pas une erreur d'appréciation. C'est une décision. Je vais aller, je préfère aller sur les montagnes et te laisser toi sur le bateau. Je préfère les montagnes que toi. Et ceux-là me protégeront de toi peut-être, ou en tout cas des flots. Donc vous voyez la cruauté, vous voyez la noirceur, vous voyez la dureté au fond du peuple de Noé qui s'exprime à travers cet enfant qui est le sien. Même la logique qui voudrait qu'il se réfugie sur un bateau pour échapper au flot, il ne l'a pas soutenu, il ne l'a pas aidé. Et c'est parce qu'il a voulu être plus logique, plus rationnel, rationaliste au fait, rationaliste et non pas rationnel, qu'il a été perdu. Ne pas croire en ce qui est au-delà et croire que le monde se suffit à lui-même et qu'il suffit d'utiliser les règles et lois ou en tout cas les moyens qui existent à notre disposition dans l'oubli de la finalité. Croire que cela suffit pour être sauvé est une erreur fatale et une erreur grave et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité. Croire que la science, croire que la maîtrise technologique nous sauve du sens et de ses conséquences lorsque nous ne le suivons pas, nous met dans le déluge concrètement parce que nous voyons les tempêtes qui s'abattent et le dérèglement climatique qui cause typhon, déluge, incendie et autres phénomènes naturels contre l'humanité et l'être humain. et donc c'est l'oubli effectivement du sens qui provoque une attitude néfaste envers notre environnement qui provoque en conséquence et en réponse un dérèglement qui est contre nous. Enfin, un dérèglement un dérèglement selon nous parce que nous pensions que les choses étaient réglées et que réglées comme elles étaient c'était infaillible et que jamais cela ne pouvait être déréglé alors que les règles que nous puissions... ce que nous pensons être des règles infaillibles sont en réalité juste une volonté divine et la volonté divine est libre. Ce qui nous semblait être acquis nous était au fait offert et que celui qui nous l'a offert peut être celui aussi qui nous les reprend. Mais la question va être posée. Le déluge s'arrête. La mission qui fut assignée à ce châtiment a été atteinte. Le peuple criminel a été anéanti. D'aucuns diront mais où est la miséricorde de Dieu dans l'anéantissement d'un peuple d'une cité ? Eh bien, la miséricorde elle se trouve dans le fait que après avertissement si Dieu laisse perdurer les méfaits de ce peuple étant donné que l'univers est une seule et même chose et qu'il y a interdépendance et interaction et interrelation ou relation entre toutes les parties de l'univers eh bien, potentiellement une injustice qui perdure sans intervention divine et potentiellement une destruction de l'ensemble de l'univers qui est fondé sur la justice et la vérité. Il y a des conséquences cosmiques et morales dans l'attitude néfaste des êtres humains petits qu'ils sont mais l'acte en lui-même a des conséquences globales. donc il fait partie de la miséricorde divine que d'éliminer que de remplacer une cité ou une civilisation qui de par ses méfaits risque de détruire la création risque de détruire l'ensemble du cosmos Elle est là la miséricorde et donc Noé va quand même poser la question De dire à son père à son seigneur pardon Mon fils fait partie des miens Tu as dit que les miens aient d'être sauvés Et ta promesse au Dieu est vérité Et tu es le le plus juste des juges Donc derrière ce propos il y a au fond l'idée de dire Mon fils est mort Or tu m'as promis quelque chose et je ne comprends pas et c'est toi qui juges et tu es le meilleur des juges Mais cette question était de trop Noé aurait dû d'abord questionner sa propre compréhension et non pas questionner l'action de Dieu Et la réponse va être immédiate Oh Noé Ton fils là Il ne fait pas partie des tiens Il ne fait pas partie des tiens Il est entièrement une mauvaise action Ne viens pas donc me questionner sur des sujets que tu ne maîtrises pas Je t'exhorte Afin que tu ne fasses pas partie des ignorants Et tout de suite il répond le serviteur L'homme pieux L'homme conscient L'homme intelligent Je te demande protection contre le fait de te demander ce dont je n'ai aucune connaissance Si tu ne me pardonne pas et que tu ne me tiens pas en miséricorde Je ferai donc partie des perdants de ceux qui seront noyés dans la perdition Pourtant Noé aurait dû entendre le propos divin au début quand il lui dit Quand il lui dit Que de ton peuple personne ne croira à part hormis celui qui aura cru Et ne t'afflige pas de ce qu'il commettait et proférait contre toi ou proférait de manière générale Et construis donc le navire L'arche Et par notre révélation Et ne me parle aucun cas ne me tient pas discours Au sujet de ceux qui auraient été injustes Et car ils seront châtiés Et ils seront noyés Premier point Donc le Coran indique clairement que Dieu lui dit qu'ils vont être noyés et que Noé n'a pas à avoir de discours ou de propos les concernant de défense ou autre chose Non, non, non je ne veux pas discuter Puis ensuite il continue il dit plus loin jusqu'à ce que notre ordre vint l'heure de notre ordre vint Et l'autre fait monter dedans dans le navire de chaque couple de chaque espèce de couple Ainsi que les tiens Parmi les tiens sur qui la parole du châtiment se serait abattue sur lui serait prescrite sur lui Ainsi que ceux qui auront cru Donc déjà il y a une indication que parmi les siens il y a des personnes sur qui la parole de Dieu sera prescrite Ils devront toucher le châtiment Donc Noé aurait dû saisir ici qu'une partie de sa famille allait y rester Et enfin le fils donc avec l'attitude qu'il a eue Noé aurait dû comprendre qu'aussi décision il y a eu de la part de Dieu de le châtier et bien c'est qu'il ne faisait pas partie des siens Mais l'amour filial de l'être humain l'amour que l'on peut avoir envers son enfant quand bien même ce dernier ne serait pas croyant quand bien même ce dernier ne serait pas serait un infidèle ou un négateur de Dieu n'empêche pas d'avoir de l'amour pour lui Cet amour là cette filiation cet amour qu'il y a en nous envers nos enfants est une chose que Dieu a inscrit en nous Certes la conscience doit être capable de dépasser et de mettre au dessus de cet amour là la vérité et la justice mais cela n'empêche pas de ressentir de l'amour et de l'affection et en cela Noé est un exemple pour nous En tous les cas châtiment il y a eu et il faut terminer les restes qui sont ceux qui sont restés après le début ceux qui ont la foi bien sûr Noé bien sûr sa femme y est restée un autre passage nous indique que son épouse n'a pas cru en lui est-ce qu'il a eu d'autres enfants est-ce que c'est d'autres enfants qui sont trois personnes telles qu'indiquées dans la Bible sont à l'origine de l'ensemble de l'humanité et qu'une partie d'ailleurs d'entre eux ont été c'est ce que dit la Bible c'est ce que dit la Genèse ont été maudits et réduits à devenir des noirs esclaves de la descendance de ses deux autres frères en raison du fait que ce frère-là aurait vu la nudité de son père sous Noé donc Noé était sous un prophète et son fils l'ayant vu celui-ci il ricana et se réveillant il maudit alors son fils ainsi que toute sa descendance en lui disant que ta descendance sera l'esclave sera esclave de tes frères et de leurs descendances justifiant ainsi l'esclavage justifiant ainsi ce sur quoi ce pourquoi Noé s'était battu contre Caran au fond allant dans le sens contraire de ce sur quoi pardon je me suis trompé de ce sur quoi Noé s'était battu c'est-à-dire l'unité de l'humanité le refus de l'unigarchie d'une domination entre les êtres humains et l'idée que nous sommes tous une seule et même famille et bien la falsification biblique va venir ici détruire revenir sur la réforme mise en place par Noé en indiquant qu'une partie de la descendance de Noé serait réduite en esclavage en raison d'un péché originel aussi de l'un de leurs ancêtres qui devint noir par malédiction et qui va justifier au fait la discrimination que nous les noirs nous subissons c'est une justification religieuse après coup bien sûr cette histoire est farfelue elle ne peut venir de Dieu et le Coran ici nous indique au moins que le fils de Noé est mort et que peut-être il n'a pas eu de descendance je dis bien peut-être car il faut pousser plus loin à la réflexion mais le temps nous manque et je pense que assez il fut dit ici et qu'il nous faut passer à un autre prophète c'est celui de Hood nous allons tirer des enseignements qui sont en lien avec la civilisation et qui peuvent nous apporter tant de réponses pour des âmes en quête de vérité pour des âmes en quête de réforme de notre civilisation que la paix soit sur vous je vous souhaite un très bon ramadan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu merci merci Sous-titrage ST' 501